Jean-Marc Ayrault a donc rendu ses arbitrages. Le moment était très attendu. Au final, 35 mesures et un allègement de charges de 20 milliards d'euros pour les entreprises sous forme de crédit d'impôt. Là où Louis Gallo a préconisé, lui, des allègements, la TVA va également augmenter. Les dépenses de l'État seront réduites. On va donc s'y arrêter un long moment car ces mesures nous concernent tous. D'abord, les annonces Valérie Lerouge, Claire-Marie Denis. Un rapport de 60 pages remis hier, un séminaire gouvernemental aujourd'hui et une conférence de presse très solennelle. Jean-Marc Ayrault a voulu aller vite pour montrer la détermination de son gouvernement à s'attaquer aux problèmes de compétitivité. L'effort que nous engageons marquera notre destin collectif. Il doit permettre à la France d'échapper aux déclins qui nous guettent si nous continuons à repousser à demain les décisions indispensables. La principale mesure vise à moins taxer les entreprises. Ça passera par un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Au total, moins 20 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Toutes y auront le droit. Le montant de la ristourne sera fonction de leur nombre de salariés. Pour financer cette mesure, le gouvernement va réduire les dépenses publiques de 10 milliards d'euros. Ça touchera notamment les collectivités locales. Il va augmenter la TVA et accentuer la fiscalité écologique sur les industries les plus polluantes ou le transport aérien par exemple. A ceux qui voient dans cette réforme un changement de cap du gouvernement, Jean-Marc Ayrault répond. Cette démarche correspond aux engagements pris par le président de la République devant les Français. Elle est résolument de gauche car son objectif, c'est l'emploi. Son objectif, c'est le redressement dans la justice. Parmi les autres mesures, le soutien aux PME avec plus de crédits pour les aider à exporter et en leur réservant 2% de marché public. La formation avec une augmentation des contrats d'apprentissage de 420 000 à 500 000. Enfin, l'entrée de salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises afin de les associer aux prises de décision. A travers ces 35 mesures, Jean-Marc Ayrault estime ainsi avoir repris la quasi-totalité des préconisations de Louis Gallois. Et la principale mesure, c'est donc ce fameux crédit d'impôt pour les entreprises. 20 milliards qui permettront d'alléger le coût du travail. Alors, quel est précisément le dispositif ? Et pourquoi ne pas avoir choisi les allègements de charges du rapport Gallois ? Question-réponse avec Elsa Mondin-Gava et Mathieu de Rejoux. Chaque trimestre, les entreprises payent l'impôt sur les sociétés. Avec le dispositif Airault, quand elles s'apprêteront à verser cet argent, elles pourront en garder une partie, au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Pour le calculer, l'entreprise prendra tous les salaires de ses employés en France, compris entre 1425 et 3500 euros. Elle déduira 6% de cette somme. Sous quelles conditions les entreprises pourront-elles bénéficier de cette mesure ? Toutes les entreprises sont concernées. Celles qui ne payent pas d'impôt recevront même un chèque. Pas de contrepartie exigée en matière de compétitivité. On voit bien que s'il y a crédit d'impôt, bien sûr, ça va permettre d'améliorer la situation des entreprises. Mais par contre, rien n'oblige les entreprises à investir cet argent dans la recherche et développement, dans la compétitivité. Mais elles peuvent l'utiliser à autre chose, par exemple au désendettement ou à la distribution des dividendes. Mais le gouvernement demande aux dirigeants de communiquer au comité d'entreprise l'usage qu'il ait fait de cet argent. Les représentants des salariés seront également présents en conseil d'administration. Mais alors, quand ce crédit d'impôt sera-t-il effectif ? Les entreprises pourront en profiter sur les bénéfices de l'année 2013, donc sur le montant de l'impôt qu'elles paieront en 2014. Enfin, pourquoi ce choix du crédit d'impôt ? Le rapport gallois, lui, préconisait des allégements de charges. Mais cela aura eu un effet immédiat sur le budget de l'État dès 2013. L'idée du crédit d'impôt, c'est justement de décaler dans le temps et donc d'avoir des effets uniquement à partir de 2014 et d'éviter de renforcer l'austérité qui a déjà lieu en 2013. Le crédit d'impôt, une des mesures phares du pacte de compétitivité, est la plus coûteuse. 10 milliards en 2014, elle atteindra 20 milliards d'euros par an dès 2016. Le crédit d'impôt, une des mesures phares du pacte de compétitivité,